Bonsoir M. Carbone. Vous êtes aux côtés de Yann Bertrand, que je salue également. Bonsoir Yann. Bonsoir Frédéric. Jean-Louis Murat. Ça fait une quinzaine d'années, je crois, que vous n'étiez pas venu à Bourges. Vous n'avez pas une profonde passion. Enfin, quand on ne m'avait pas invité. Alors, ben voilà, commençons comme ça. Alors, vous n'avez pas invité. Vous disiez même il y a quelques années que vous étiez tricard à Bourges et aux francopholis. Qu'est-ce qui a changé pour qu'on vous invite ? Ça a changé de direction. Et avant l'ancienne direction, je m'étais pris le chou avec la direction sur des problèmes d'abus de biens sociaux. Et donc, j'étais tricard. C'est mon grand retour. Je suis très content. Vous vous sentez chez vous, du coup ? Vous avez une toute petite après-motion avant de monter sur scène ? Écoutez, pendant 15 ans, j'ai demandé à chacun de mes tourneurs, pendant 15 ans, j'ai dit chaque année, ils demandaient est-ce que Jean-Louis Murat pourrait y passer au printemps de Bourges ? Et pendant 15 ans, c'était devenu une blague. C'était non, pas Murat à Bourges. Voilà, c'est tout. C'est amusant aussi. Mais ça veut dire que vous avez une vraie envie d'être sur scène à Bourges ? Ben évidemment, j'ai envie de faire mon job, quoi. C'est un endroit important pour faire son job, Bourges. Je ne sais pas non plus, je m'en fous de Bourges, mais c'est un carrefour d'antan qui est très important quand on fait mon job. Il y a beaucoup de journalistes, enfin voilà, c'est un carrefour. Dont Yann Bertrand, qui est à côté de vous. Jean-Louis Murat, je ne vais pas vous demander de dire pourquoi la chanson française ne vous parle pas vraiment. Je vais vous le dire. Allons vers, est-ce qu'il y a un artiste, un groupe français dont vous avez envie de dire du bien ? Oh ben de moi-même. J'ai sorti un album qui s'appelle « Il franchisé » il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, je sors un nouvel album d'un homme amoureux. Et puis voilà, je fais mon job. Puis je ne vais pas être une exception parce que je bosse et que je fais mon job sérieusement. Non, non, mais personne ne dit le contraire. Mais il n'y a aucun artiste ou groupe français qui vous parle aujourd'hui, qui parle à vos oreilles, à votre cœur. Évidemment que si, mais je ne le dis pas. C'est discriminant. Allez, personne n'écoute. C'est ça, je vais vous demander de me citer un homme politique français qui vous plaît, vous n'allez pas être dans la merde. Donc moi, non, je ne sais pas. Non, non, je m'en fous un peu. Je n'ai pas un gros sens de la corporation. Jean-Louis Murat, on le sait du coup que vos accointances actuelles se trouvent plutôt même du côté de l'Atlantique, du côté du hip-hop, du côté d'une scène moderne. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Et quels sont les artistes qui vous font vibrer ? Je suis plutôt attiré par ce qui me semble être le plus vivant et le plus significatif de l'époque, ce qui accompagne le mieux l'époque. Et alors, instinctivement, je vais vers des musiques qui sont significatives de ce qui se passe au début XXIe siècle, par exemple. Et je trouve que la musique américaine, notamment le rap américain, même la façon dont le rap américain se met lui-même dans l'impasse, c'est extrêmement intéressant aussi et enrichissant pour quelqu'un qui mène la vie d'artiste et qui essaie d'écrire des chansons. Parce que ça ouvre de nouvelles voies aussi ? C'est d'autres façons d'exprimer, avec d'autres moyens. La musique que je pratique et la musique depuis 50 ans, c'est quand même que des formes. Les gens passent de forme en forme et on explore des nouvelles formes. Et le fond arrive toujours à passer avec des formes différentes. Et tout de suite, je pense que c'est une des formes les plus intéressantes. Vivement la prochaine, mais là, c'est très intéressant comme forme. Il y a une forme que vous explorez aussi, vous le disiez, cet album qui sort aujourd'hui, Inamorato, qui sont quatre titres d'un homme amoureux. Jean-Luc Murat, un homme profondément romantique, amoureux aujourd'hui, de quoi ? Je ne sais pas, c'est un état qui m'est naturel. Je suis amoureux, il y a des gens. Moi, je suis toujours amoureux. J'ai le cœur qui ne pointe jamais à Pôle emploi. C'est pas mal comme phrase de M. Carbone. Oui, c'est pas mal. C'est même très bien. Donc voilà, je suis toujours amoureux, oui. J'aime la musique et l'amour et la musique, ça se met en boucle et ça fait une sorte de larsen et de bruit sans fin à l'intérieur de moi-même. Donc je suis musicien et amoureux. La définition me va très bien. Et votre cœur, il bat pas mal en ce moment, Jean-Luc Murat, depuis quelques semaines pour les Gilets jaunes. Demain, ça sera le 23e samedi de manifestation. On ne peut pas dire que vous soyez un chanteur politiquement directement engagé. Mais là, voilà un mouvement que vous accompagnez, y compris, et on va en entendre un peu en musique. Musique Alors c'est la cinquième chanson, je crois, Jean-Luc Murat, depuis la mi-novembre. C'est la dernière en date. Un mouvement que vous soutenez depuis le début ? Écoutez, j'étais en tournée au mois de novembre, au mois de décembre. Et donc j'ai connu, dès le début, le premier week-end, on s'est fait arrêter à tous les ronds-points. Et petit à petit, j'ai appris à connaître et à m'intéresser à ce mouvement en Gilets jaunes qui me paraît être profond. Et alors, je pense que ça fait partie de mon boulot aussi. Oui, donc là, j'ai déjà commencé une chronique sur six semaines. J'espère recommencer bientôt. Et je suis, je pense que ça fait partie du job des chanteurs aussi d'accompagner ce qui se passe dans la société. Et j'ai hâte de, chaque semaine, de suivre le mouvement et de voir où ça va nous amener. Alors, où ? Je ne veux pas vous fâcher. Mais voilà, ça ne parle visiblement pas énormément aux artistes, le mouvement des Gilets jaunes. Eh bien, ils ont les jetons, ils ont les jetons, parce que c'est difficile à comprendre. Il y a tout son contraire, donc il faut avoir l'esprit très très large pour comprendre comment, ou peut-être être assez cultivé aussi, pour comprendre comment les mouvements populaires peuvent exprimer une chose et son contraire, et que malgré tout, ça fait un mouvement populaire. Et puis, je trouve qu'en début XXIe siècle, il me semble que c'est un tremblement dans les sociétés, mais quand on aille du Brésil aux Etats-Unis ou à n'importe quel pays dans le monde, vous voyez, il y a l'émergence de quelque chose qui en France s'appelle Gilets jaunes, et qu'à mon avis, les chanteurs populaires doivent prendre, sans a priori, mais on doit prendre ça en main et accompagner l'époque. Si c'est juste pour passer en radio et prendre du pognon, ça ne sert à rien, donc moi j'aime bien accompagner l'époque. J'ai écrit des chansons le jour de l'enterrement de Mitterrand, par exemple. Je suis très content d'avoir des chansons qui me restituent ce que je pensais le jour de l'enterrement de Mitterrand. Et je voudrais votre avis, Jean-Louis Murat, sur le débat culturel du moment. Fallait-il qu'Emmanuel Macron remette la légion d'honneur à l'Elysée à Michel Houellebecq ? Dans son livre, Sérotonine a été parfois décrit comme anticipation des Gilets jaunes. Vous avez un avis là-dessus ? Vous êtes Houellebecquien ou macroniste plutôt, Jean-Louis Murat ? Oh, ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est un petit... que Macron, il essaie de se placer, quoi. C'est un petit arriviste, quoi. C'est un rubin près, un peu, quand il agit comme ça. Non, ce qui m'a le plus choqué, c'est ce que dit Houellebecq. Il m'a dit « il m'a tutoyé directement, il m'a fait la bise ». Ça, c'est ça que je trouve étrange. On n'imagine pas faire ça avec Ursenar, par exemple. L'a tutoyé, lui faire la bise. Vous voyez, c'est ça qui m'a le plus étonné. Et vous, quand je les étale, ça fait la bise ? Ah non, jamais, non. Jamais. Mais c'est pas prêt. Non. Jean-Louis Murat, merci beaucoup. Bon concert ce soir. Merci Yann. Merci beaucoup. Bonne soirée.